Hello les amis acteurs de votre vie ! Il y a un chapitre que j'aurais aimé pouvoir rajouter à mon livre aujourd'hui. Alors, si comme moi vous avez des problèmes inflammatoires, ou si vous avez une inflammation pour quoi que ce soit en fait, eh bien je vous conseille de faire une chose. C'est vraiment génial, ce sont les bains dérivatifs. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pou ! Eh bien, tout simplement, c'est refroidir l'entrejambe. Je vous explique. Il y a des fascias partout dans votre organisme. Les fascias, c'est un peu comme une toile d'araignée qui enveloppe chaque muscle, chaque organe, chaque nerf. Et ces fascias ont un rôle très important. Et ils se réunissent en fait, ils vont en fait se réunir dans l'aine. Et lorsque vous refroidissez l'entrejambe, toute l'inflammation va venir dans l'appareil digestif, dans les intestins. Et vous verrez d'ailleurs, eh bien vous aurez envie d'aller aux toilettes et vous allez expulser l'inflammation qui est dans votre corps. C'est une dame qui s'appelle France Guilin qui a découvert, qui a amené ça en France parce qu'elle ne l'a pas découvert vraiment. En fait, c'était donc une navigatrice. Elle était dans les mers avec son voilier seule sur la mer. Et puis, il y a un moment où elle a eu très très mal aux mains à tel point qu'elle avait du mal à porter les seaux d'eau, etc. Elle avait mal partout. Ses doigts la faisaient énormément souffrir. Et vous imaginez toute seule sur un voilier, c'est compliqué. Alors, à un moment donné, elle s'est arrêtée dans un port et puis elle a rencontré un monsieur. Je crois qu'il était avocat. Enfin, peu importe, c'est pour la petite histoire. Et ce monsieur, il lui dit, écoutez, elle lui parle qu'elle a très très mal aux mains, qu'elle a vraiment des difficultés en ce moment, etc. Et il lui dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi ça a marché, mais en tous les cas, j'ai une amie qui a fait ça. Donc, elle a refroidi son entrejambe en faisant des bains avec de l'eau froide sur l'entrejambe pendant dix minutes, un quart d'heure, trois fois par jour. Et, écoutez, ses douleurs inflammatoires ont disparu. Et là, elle se dit, écoute, je suis sur la mer. Donc, elle reprend la mer. Elle dit, je n'ai rien d'autre à faire. Évidemment, je vais essayer. De toute façon, elle était prête à tout. Et je crois qu'on est prêts à tout quand on souffre dans notre corps, n'est-ce pas ? Et du coup, bien, elle essaye. Elle le fait. Et au bout d'une semaine de ce traitement, elle n'a plus aucune douleur dans les mains. Elle se dit, mais c'est génial ! Et donc, elle a eu envie d'en parler. Elle en parle d'ailleurs. Il y a d'autres vidéos sur YouTube où vous allez pouvoir l'entendre et écouter. Son podcast, il est absolument génial. Elle explique très, très bien. Et donc, elle utilise les bains dérivatifs. Donc, moi, vraiment, si j'avais quelque chose à rajouter dans mon livre, ce serait les bains dérivatifs. Et je vais vous montrer. J'en fais régulièrement. Je le fais tout le temps. Regardez. Ah oui, ça y est, je sais ce que j'ai fait tomber. Voilà. Ça, c'est... Je m'assois dessus. Et à l'intérieur, il y a... Qu'est-ce qu'on va bien sortir ? Une grosse poche Yokul. Ce n'est pas France Guylain qui a fait les poches, mais quelqu'un a eu l'idée de faire des poches. Alors, celle-ci, elle est très grande parce qu'elle dure huit heures. Donc, huit heures de froid. Donc, je la mets, en fait, quand je travaille au bureau. Vous voyez, je suis assise. Eh bien, je la mets. Quand je ne suis pas en position debout avec mon bureau, pour ceux qui me suivent, parce qu'effectivement, des fois, je travaille debout parce que j'en ai besoin. On ne peut pas rester tout le temps assis. Et donc, vous voyez, en fait, je m'assois dessus. Alors, ça, c'est une très grosse poche. Mais il y a d'autres poches que l'on peut mettre aussi dans la culotte pour refroidir l'entrejambe. Voilà. Après, vous trouverez la solution qui est la mieux adaptée à vous, bien sûr. Mais je vous conseille de faire ça si vous avez de l'inflammation. Vraiment, je vous conseille fortement. Essayez en tous les cas. Il y a même des personnes qui essaient pendant très, très, très longtemps. D'ailleurs, France Guylain, elle en parle dans son podcast. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pendant quatre mois sans arrêter, sans avoir zéro amélioration, avant d'avoir une amélioration incroyable. Donc, parfois, et je le sais, et vous le savez si vous avez lu mon livre, il faut insister, insister pour avoir des résultats. C'est très, très important. Et donc, je vous le dis, c'est de refroidir l'entrejambe. Alors, surtout, surtout, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir froid. Vous voyez, aujourd'hui, il ne fait pas très, très froid, mais je suis quand même bien habillée. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est juste que l'entrejambe soit froid. Pas gelé non plus. Attention de ne pas mettre quelque chose de gelé sur l'entrejambe. Sinon, vous allez vous brûler. Et là, ce n'est plus du tout le même effet. Donc, il faut juste refroidir. Il faut que la température passe à 35, 34 degrés, etc. Voilà, peut-être un petit peu moins encore. Mais en tous les cas, il faut absolument que vous, vous ayez chaud. Donc, il faut que vous soyez couvert, le dos, les bras, les jambes. Voilà, moi, je prends un plaid. Vous voyez, quand je fais mes bains déribatifs, je suis au bureau. Je prends mon plaid, je suis assise sur ma poche. Voilà, et puis, je suis bien au chaud. Je me suis bien habillée. Tout va bien. Voilà, ça, c'est super, super, super important. Surtout, il faut éviter de le faire quand on vient de manger. Parce que là, justement, le système digestif travaille. Donc, moi, je le fais régulièrement. Je le fais surtout le matin. Parce que le matin, je suis en jeûne intermittent. Je ne mange pas le matin, en règle générale, sauf week-end entre amis ou vraiment des... Voilà, c'est très spécial. Mais sinon, je ne mange pas le matin. Et parce que je n'ai pas faim, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, j'en profite pour faire mes bains dérivatifs. Donc, vous allez voir que petit à petit, ça va amener toute l'inflammation et ça va vraiment vous libérer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout de douleur, ni le jour, ni la nuit, ensuite à la spondylarthrite ankylosante, pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui est une maladie normalement incurable. Et en fait, quand je sens qu'il y a quelque chose que j'ai mangé ou que je me suis contrariée, que voilà, ça commence à... Il y a quelque chose qui, dans mon corps, m'annonce que ça pourrait recommencer tout de suite. Je fais les bains dérivatifs impératifs pendant toute la journée. Évidemment, j'attends deux heures après le repas à peu près. Mais sinon, pendant toute la journée, je suis sur ma poche de glace où je travaille avec, où je me trimballe avec mes poches de glace que j'ai achetées aussi pour mettre dans la culotte quand je suis à l'extérieur ou autre. Voilà. Donc, ça peut vous paraître tout à fait étonnant, mais sachez que les animaux le font. Et vous savez qu'en observant les animaux, on apprend énormément. Vous avez peut-être déjà vu un animal qui se blesse. Moi, je sais que ma petite chienne, elle aime bien aller se mettre, paf, les fesses dans l'eau, des flaques d'eau. Alors, évidemment, ça nous fait hurler parce qu'on se dit, oula, l'état de la maison en rentrant. Mais c'est important pour eux parce que ça refroidit l'entrejambe et quand il y a infection, eh bien, l'entrejambe se réchauffe. Donc, il faut absolument, absolument refroidir cette entrejambe pour que l'inflammation soit drainée vers les intestins et qu'il soit, que l'inflammation soit évacuée. Voilà. Donc, vraiment, si j'ai une chose à vous recommander et que j'aurais pu ajouter dans mon livre, encore une fois, eh bien, c'est les bains dérivatifs. J'espère que, en tous les cas, vous allez tester parce que c'est vraiment super. Surtout, n'ayez pas froid. Je le répète, c'est très important d'être bien couvert quand vous le faites. Ça peut être devant la télévision, vous regardez un film, vous vous asseyez sur une poche bleue que vous avez achetée en pharmacie, tout simplement aussi. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans les poches YouCool parce que je ne fais pas la pub des poches YouCool et je ne suis pas du tout rémunérée pour ça. C'est juste que moi, j'en ai acheté parce que je trouve ça très pratique et surtout, ça dure 8 heures parce qu'il ne faut pas rester sur une poche qui est réchauffée. Ça, c'est très important. Avant, j'utilisais les poches bleues qui avaient tendance à se réchauffer très rapidement et il faut tout de suite en changer. Il faut tout de suite se remettre sur du froid. Il ne faut pas rester pendant 2 heures. Si vous regardez un film pendant 2 heures et que la poche dure 1 heure, vous allez être 1 heure sur du chaud et ça, c'est très mauvais sur du plastique chaud parce que là, vous faites l'inverse de ce que vous voulez faire. D'accord ? Voilà. Bon, j'espère que j'aurais été suffisamment claire. J'espère. Pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. Voilà, je vous envoie une vague d'amour et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501